Et bonjour tout le monde, je suis pas prêt, je suis pas prêt, c'est pour ça que le, 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 la petite bannière, salut Otonoshi, la petite bannière de démarrage a mis un peu de temps, je me dis tiens je vais jouer à un jeu, et en fait c'est en lançant le stream, je me dis, faudrait peut-être que je le lance avant, histoire de voir comment ça marche, voilà un peu débile le gars quoi, un peu débile, j'ai vraiment pas pensé à lancer le jeu, donc j'étais en train de configurer les trucs, voilà voilà, bah merci Otonoshi d'être là, ça me fait plaisir, j'ai cru voir qu'il y avait plus de monde pendant un temps, bon j'ai peut-être, j'ai peut-être bu, je vais juste envoyer un petit tweet pour dire que ça y est c'est parti, Est-ce que de ce côté là, oui je suis en live, être en live c'est cool, ouais le compteur Twitch qui troll, ah d'accord, ouais j'ai l'impression qu'en ce moment il déconne un peu, Voilà je sais pas, c'est peut-être moi, j'en sais rien, hop, alors, c'est parti, à tout de suite, hop, et on retweet, Et bah voilà, bon bah du coup on va quand même, on va quand même commencer, alors j'ai dit qu'il y allait y avoir 2-3 petits changements sur le layout, c'est déjà en cours, j'ai corrigé des petits bugs dans ma merveilleuse barre de statut, Comme vous voyez aussi maintenant les derniers subs et les derniers cheers, ça ne fonctionne pas encore, mais j'ai fait la place, j'ai fait la place pour que ça fonctionne, Bon voilà, on a toujours le dernier follow et le nombre de follow, ça c'est plutôt cool, Et puis j'avais vraiment envie de virer ce chat et refaire un chat propre quoi, donc je ne sais pas trop, je ne sais pas trop en fait, faudrait vraiment que, nice, ouais, le chat là à droite, là pour l'instant c'est qu'une intégration de Twitch, C'est pas super ouf, faudrait vraiment que je le vire en fait, faudrait que, ça dégage, et oui, et oui, ça y est, ça y est, le chat, ouais j'améliore au fur et à mesure, et voilà, donc ça y est, le chat dégage, La vieille intégration Twitch, toute pourrie, qui avait appelé la page du chat, c'est fini ce temps, c'est fini, c'était nul, c'était moche, Donc voilà, place, enfin, à la magnifique mare, voilà, donc vous, ah là là, ah là, merde, merde, il a compris, ah ah ah, merde, non, non, Autonoshi, Autonoshi, mais pas les, mais pas les emotes, ça marche pas encore, ah ah ah, ah ah, ah ah, oh là là, non, quelle, quelle honte, quelle honte, Voilà, j'essaie de faire un beau truc, j'essaie de le montrer, et paf, le premier test que tu fais, c'est pour montrer ce qui marche pas quoi, Merci, merci, hein, super, euh, bravo, là tu, là tu m'aides, coucou Séverine, coucou, coucou, Euh, comment vas-tu, comment vas-tu, et, euh, et qu'en penses-tu, hein, vu que tu es, euh, tu fais quand même partie, euh, intégrante, euh, de, de ce chat, Ce merveilleux chat, alors je vais virer, hop, là je vais virer le truc, oh, salut Rist, merci pour le follow, merci pour le follow, Mais je suis un peu, je suis un peu triste que tu, c'était, c'était pas le cas avant, c'était pas le cas avant, C'était pas le cas avant, genre mon follow avait sauté, merci Twitch, ah, ok, donc, euh, donc voilà, j'étais en train de, hop, le chat Twitch, Là, ça je peux virer, oh, un composant de moi, très bien, et, euh, j'ai comme qui dirait, jeter un pavé dans la mare, Ah oui, ah oui, euh, par contre, je vais faire un truc, parce qu'il me semble, il me semble, me semble-t-il, Euh, que ça, c'est pas ouf, qu'est-ce que c'est que cette connerie, je vais regarder ça, ça c'est bon, je suis à 150, Non, en fait, ça fait rien quand je change ça, je sais pas si vous avez vu grand-chose de changé, mais, euh, hop, je vais le remettre, Voilà, l'ouf, euh, j'avais follow, j'ai aussi des plus qu'à, j'ai pas compris, ok, non, mais ouais, je sais pas non plus, Donc voilà, euh, ce merveilleux chat, euh, il est sublime, je l'aime, euh, il y a les petits coins-coins, Là, il faudrait que vous parliez plus, en fait, pour que ça aille jusqu'en haut, que je vous montre, Allez-y, envoyez plein de messages, alors moi, je pourrais envoyer des messages aussi, euh, hop, regardez, hop, Trop bien Avec un petit effet, quand le message arrive, je me suis beaucoup amusé à faire ça, euh, franchement, je m'éclate, vraiment, à faire ces trucs-là, C'est, euh, c'est vraiment super fun, je découvre plein de trucs, au fur et à mesure, j'améliore, il y a des bugs, parce que, bon, je fais, Je fais les trucs un peu, un peu à l'arrache, en premier lieu, et au fur et à mesure, je découvre d'autres choses, Et, euh, alors, il y a des trucs, euh, voilà, personne ne le voit, mis à part moi, mais, euh, mais ça me fait quand même plaisir, Il manque juste les icônes et les emotes, ouais, les icônes, je sais pas si je vais les mettre dans le chat, Je trouve que ça, ça charge un peu l'interface, en fait, du chat, les emotes, ouais, les emotes, faut que je les mette, Mais, euh, mais les icônes, je suis pas, je suis pas certain de les afficher dans le chat, euh, je verrai, Peut-être les, euh, peut-être les icônes de sub, à la limite, pour vraiment, voilà, montrer que les gens, pour, les gens qui subent, quoi, Mais, euh, sinon, euh, genre, euh, modo et tout ça, je suis pas, je suis pas certain, euh, et ouais, donc, le, le petit canard, euh, qui est, qui est là, Et, euh, mon logo qui est là, et maintenant, j'y arrive du premier coup, je suis trop fort, euh, Euh, sans les icônes, comment pourrait-on mépriser la plebe ? Quel salaud ! Euh, voilà, en fait, là-bas, c'est plus pareil, en fait, ils sont plus intégrés pareil, Et c'est plus, plus, vachement plus simple pour moi, en fait, de les redimensionner, de les bouger et tout, Donc, euh, nous, mais c'est, c'est en bossant dessus, en fait, que je me suis aperçu qu'il y avait des optimisations qui pouvaient être faites, Et regardez, alors maintenant, je peux pas montrer, parce que, du coup, ça va être trop loin, Regardez en haut du chat, regardez en haut du chat, Les messages passent sous les contours de la mare, Vous voyez, c'est pas juste un cadre dégueulasse de chat qui est dans le milieu, Euh, il est vraiment intégré tout dans le truc, euh, j'ai passé du temps quand même pour faire ça, Mais, euh, mais putain, qu'est-ce que ça me plaît ! Mais qu'est-ce que ça me plaît, euh, je trouve ça beau, je trouve ça beau, bien intégré, Et bien, euh, non, c'est pas juste un canal alpha, C'est pas juste un canal alpha, parce que si c'était juste un canal alpha, Euh, tu vois jusqu'où il monte le texte, on verrait du texte dépassé en haut à droite, Si c'était juste ça, tu vois, Il y aurait du texte dégueulasse, qui sortirait de la mare en haut à droite, Alors que là, c'est pas le cas ! Ah, donc, euh, il y a un petit truc, il y a un truc, euh, Pour info, c'est pas du tout fait avec, euh, alors j'utilise OBS pour, euh, pour tout ça, Mais en fait, euh, toute la page, euh, qui est là, tout autour, Le chat et compagnie, euh, c'est une page HTML, en fait, hein, c'est du HTML, CSS, euh, JavaScript quoi ! Donc euh, en fait, il y a que la cam qui vient d'OBS, j'ai, j'ai un fond vert, en fait, je sais même pas si je peux le montrer, Euh, ici, si je désactive la cam, vous voyez, en fait, il y a un fond vert dans le HTML et où je peux intégrer ma cam quoi ! Ah, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que je m'éclate ? Donc voilà, il y a encore des trucs à faire, il faut que, voilà, le compteur, enfin, le nombre de subs, enfin, le truc de subs fonctionne, Faut que celui des cheers fonctionne aussi, comme ça, pour que vous me, vous me preniez plein de cheers, euh, et euh, ça peut être cool ! Et euh, voilà, les alertes, pareil, j'ai modifié les alertes, donc avant, les alertes avaient une position fixe, Maintenant, je peux déplacer mes alertes, donc c'est pour ça que, par exemple, sur la scène talking, euh, les alertes sont juste en dessous là ! Euh, ici, elle peut plus sur ma gueule quoi ! Donc c'est, euh, c'est un peu plus sympa quand même ! Le fait que je puisse les déplacer là où je veux ! Bon bah voilà, c'est à peu près tout pour cette session de, euh, de, qu'est-ce que, qu'est-ce qui nous vaut ? Le fond vert, tu vas peut-être, euh, le fer du même vert que le fond de la... Et oui, non mais euh, ça j'ai essayé, ça j'ai essayé ! Euh, le problème, c'est que le fond de la scène, euh, il bouge ! Euh, ça se voit pas trop, mais euh, c'est euh, il y a un effet dégradé qui bouge, donc je peux pas, euh, je peux pas le faire exactement ! Et donc le petit truc, euh, non mais le petit truc d'un pixel, euh, je... Alors en plus, j'ai pas du fait du vert, en fait, du coup, mon fond vert est pas un fond vert, mon fer est un fond bleu ! Parce que euh... Parce qu'il y a trop de verres, en fait, dans la scène ! Il y a trop de verres dans la scène ! Et du coup, ça, il y avait des effets de bord et tout ! Genre il y a la nénuphar qui disparaissait sur le... Sur le chat, ce qui est, euh, c'est emmerdant ! Euh... Voilà, donc j'ai pris un fond bleu, du coup, pour euh... Pour intégrer la cam ! Et j'ai essayé de faire... D'ailleurs, ce qui se voit un peu autour du logo, là, on voit... Voilà, si je mets ma main, on voit qu'il y a un peu de bleu ! Euh... Donc j'ai essayé de jouer avec les paramètres dans OBS, pour essayer d'intégrer ça un peu plus propre ! Pour l'instant, j'ai pas réussi ! C'est pas trop choquant ! Euh... On va faire avec pour l'instant ! Au fur et à mesure, voilà, je corrige les bugs au fur et à mesure ! Euh... Le... Non, merde, ça, image de Morgour ! Par exemple, mes réseaux sociaux, en bas à gauche ! Euh... Il y avait un petit décalage entre les différents réseaux sociaux, en fait ! Ils étaient pas tous alignés au même endroit ! Maintenant, ils sont pile au même endroit ! Enfin, c'est... Et c'est plus simple ! Et en plus, mon code est plus simple ! Donc je suis... Parfaitement content ! Et parfaitement conquis par cette nouvelle interface ! Merci Séverine ! Euh... C'est elle qui a fait le... Le contour de mar ! Ce magnifique dessin avec les petits coins coins et les nénuphars ! C'est elle ! Qu'elle soit... Remerciée ici ! Officiellement ! Et puis euh... Et puis... Bon voilà ! J'ai assez discuté ! Euh... Vous en avez plein le cul ! Vous voulez me voir jouer ! Et mal ! Donc euh... Bah c'est parti ! Si j'y arrive ! Si j'y arrive ! Alors par contre, j'ai lancé le jeu ! Euh... Putain mais il déconne complètement ce truc ! Euh... J'ai lancé ce... Le jeu ! Et il m'a lancé... Enfin... Y a tout... Ça a commencé direct quoi ! J'ai... J'ai pas pigé ! Euh... J'ai pas pigé ! C'est direct ! T'arrives... Y a pas de menu quoi ! Y a pas de menu ! Donc euh... Donc je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Et je reste planté là ! Euh... Les oeufs ! Oui ! J'ai toujours mon fond... Euh... J'ai mon fond parquet ! Oui ! C'est toujours le cas ! Euh... Bon ! Voilà ! Alors ! Est-ce que vous avez le jeu ? Yes ! Mais il est en énorme ! Ok ! Donc je redimensionne ! Sauf que le problème... C'est que dès que je sors de... Ah ! Non ! C'est à l'heure d'étoquer ! Et à l'heure c'est dès que je sortais de la fenêtre en fait euh... Ça se barrait ! Bon évidemment hein ! Le... Les meilleurs streamers sont évidemment ceux qui euh... Qui font leur scène en live hein ! Hein ! Mais pourquoi je peux pas le sélectionner ? Ah il est verrou... Ah d'accord ! Il était verrouillade ! Hop ! Ah par contre du 4 tiers en 6 à 9ème ça va être dégueulasse ! Hop là ! Et je le verrouillade ! Alors ! Première euh... Premier soucis ! Il me demande... Si je veux le jeu... Ou le jeu en Mega Monkey avec plus d'énigmes ! Alors je serais tenté de dire que... Vu comment j'ai galéré... Ça serait peut-être mieux... De jouer avec le niveau d'énigmes normal ! Ah ! Petite euh... 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 Petite euh Et voilà, je disais, je commence à peine le jeu et déjà qu'il me pose une énigme. Est-ce que je veux jouer avec le mode normal ou est-ce que je veux jouer avec le mode super difficile, ultra hard ? Et donc du coup, voilà, mode normal. Je veux pas plus d'énigmes. Ok, ça commence. Ok, ça commence. J'avais pas fait gaffe tout à l'heure. Donc oui, effectivement, donc voilà, un pastiche du THX. C'est pas les mêmes objets à prendre et pas les mêmes énigmes. Hein ? Genre, c'est pas le même jeu quoi. Quelque part dans le Caraïbe. L'île aux singes. Bon, t'es en train de me conseiller de... Journal de bord du Capitaine Guy Bruss. Bon, ok. On va faire un truc. Ça y est, ça va commencer. Euh, c'est ça. Euh, hop. Tac. Qu'est-ce que tu... Hein ? Quoi ? Non, je quitte. Quitte. Bon, je relance et on va y aller en mode ultra hard. Mais par contre, Twinsen, t'as intérêt d'être là tout le temps quoi. En fait, tu vois, tu me fais faire le truc. Euh, tu me fais faire le truc super relou. Donc, euh... Va falloir assurer. Ok, donc on se refait la petite intro. Tout ça pour nous remontrer ton parquet. Ah oui. Je sais que vous voulez aimer ce parquet. C'est bon pour vous au niveau du son ? Ou c'est un peu fort ? Moi, ça gueule un peu. Je fais comme mon sapin. Ah non, 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 non. J'en fous de ton sapin, tu m'as dit. Le fort. Eh bien, vous allez attendre la fin de l'intro. Allo ? Ouais, non, vous allez attendre la fin de l'intro pour... Pour que je règle. Parce que là, si je fais escape... Ah non, F1, ça marche peut-être ? Ah, regardez ça. Regardez ça. Pourquoi c'est à 192 ? Ça va jusqu'où ? On va mettre 100 partout ? Qui c'est que ce merdier ? C'est mieux ? Ah, c'est mieux. Ça y est, j'ai très très soif. Si seulement je pouvais mettre le grappin sur un peu d'eau fraîche, je trouverais la force de naviguer. Ah, mais je sais qu'il n'y a que l'océan à perte de vue. Si je pouvais toucher terre, je trouverais de l'eau et de la nourriture. Des fruits peut-être. De quoi combattre le scorbut et retrouver mes forces. Pourquoi pas des bananes ? Ah, pourquoi je me torture à ce point ? Ah, je ferais aussi bien de rêver d'un poulet arrosé d'un bon grog. Ce serait aussi insensé. Euh, je voudrais Scarlett Johansson. Ah, ma tendre Hélène. Suis-je voué à mourir de faim sur cet océan sans revoir ton doux visage encore une fois ? Ce peut-il ? Quel con, quel con. Ah, cette musique. Cette musique. J'utilise Voicemeter. J'ai installé Voicemeter, j'ai pas encore eu le... J'ai pas encore eu le temps de l'installer. Enfin, j'ai eu le temps de l'installer, mais j'ai pas encore eu le temps de le configurer pour qu'il fasse ce que je veux. Et je veux que ça soit nickel si c'est pour installer le truc et finalement avoir un son plus pourri ou que ça déconne et que je suis obligé de régler le truc en stream. C'est pas la peine, quoi. Donc il a été installé hier. Mais je l'ai pas encore configuré. J'ai déjà eu pas mal de trucs à faire sur le layout. Je préférais me concentrer sur le layout alors que le son, globalement, il marche. Vous m'entendez, vous entendez le jeu. On est pas trop mal. On est pas. Sous-titrage ST' 501 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 S'il-titrage ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501 Le noir là qui a été créé, il y a un brevet dessus et je ne sais plus ce que ça utilise, je crois que ça utilise des nanotubes de carbone en fait pour vraiment piéger la lumière et du coup le noir est vraiment un noir profond de chez profond quoi, c'est à peu près le temps qu'il y a dehors ici quoi. Le venta black c'est ça, merci beaucoup et d'ailleurs il y en a un autre qui a été créé je crois, qui est sans royalties dessus et voilà c'est à peu près le temps qu'on a ici. Là j'ai la ringling light qui est allumée quoi sinon ça serait une catastrophe quoi. Faudrait que je règle ma caméra aussi parce que putain à chaque fois j'ai l'impression voilà, j'ai l'impression d'être pâle comme un cul ! Allez on va aller au pont ! Je prends mon temps hein, je les ai pas faits voilà, contrairement MV qui speedrun, qui a essayé de les speedrun, alors j'ai quand même regardé le... c'est pas la cam tu épales comme un cul, non mais c'est pire là, j'ai l'impression que c'est pire la cam. Ce pont est infranchissable, c'est aussi bien, de toute façon ce fort n'a pas grand intérêt. Bah super, super ! Est-ce que je peux prendre des braises tiens ? Est-ce que je peux me cramer le cul ? Il l'a fait ? Mais oui ! Mais oui ! Il a vraiment fait le con ! Ok, j'ai des braises ! On va se balader un peu. Donc j'ai quand même regardé le stream d'MV sur Anki Island 1, alors lui il a pas fait le... La balance des blancs a l'air un peu froide en effet. Peut-être parce que je l'ai pas faite ! C'est peut-être pour ça ! C'est peut-être pour ça ! Il est pas en secam ! Blague de vieux, mais n'empêche que sur le stream d'Avorpal, du coup hier qu'il expliquait que quand il a fait Chrono Machin là... C'est ChronoCross hein ? Oui, je sais plus. Qu'il explique qu'en fait il a fait le jeu en noir et blanc, c'est parce qu'il avait une version d'import et que du coup ça devait être du pâle. Et nous on était avec notre bon vieux secam de merde quoi, et c'est pour ça que je pense qu'il avait pas les couleurs quoi. ChronoCross, voilà. Et donc en fait voilà, s'il a joué au jeu en noir et blanc, c'est parce qu'il y avait une différence entre pâle et secam quoi. Et oui ! Le saviez-vous ? Euh... Et donc oui ! Comment ça secam de merde ? Non mais le seul truc qu'on a... Tu sais, le truc, y'a que les français, euh... Voilà quoi, c'est un moment... Un petit peu des relous quand même sur les normes, hein. Et donc ouais, le stream de MV sur le 1, donc il a fait le 1 avec Scum, il a pas fait le remaster. Et ouais effectivement y'a des trucs sur lesquels, y'a des trucs qui sont rappelés bien. D'autres trucs mais il a tellement galéré quoi. Mais c'était super drôle, franchement c'était super drôle. De voir le chat en... En immote only, essayer de lui expliquer qu'il fallait qu'il aille au volcan. Ça m'a laissé en pesant de cacahuète quoi. Bravo. Ça m'a bien fait rire. Mais bon, on voit que... On voit que les gros streamers copient les petits streamers quoi. Tu sais, je fais du Monkey Island, MV fait du Monkey Island. Très étrange tout ça, hein. Est-ce que ça va être les niveaux d'où ? Super. Je suis Murray, l'invincible crâne satanique. Je t'apporte un message du royaume des enfers. Ne va pas plus loin dans ce marais. Demi-tour, demi-tour où les ténèbres se refermeront sur toi. Ok. Et est-ce que vous pensez que le crâne de l'autre côté s'appelle Murray aussi ? Comme ça, ça ferait... Ça ferait deux Murray. Comme un... Comme un deux Murray. Alors... Bill. Ça serait Bill et Murray. Ça serait Bill Murray. Non, je préfère la mienne. Ça ramouille chez moi le stream. Ah ouais ? Comment ça, ça ramouille ? Comment ça, ça ramouille ? Attendez. Attendez, il me dit ça ramouille. Ah, tu veux dire que la vidéo lag un peu ? Alors si c'est ça, c'est le jeu. C'est exactement pareil ici en fait. Le fait que... Oui, c'est pas très très fluide. Euh... C'est pas le stream, c'est le jeu. Donc euh... Voilà. C'est un jeu de 97. Euh... Donc euh... Oui, non, c'est pas... C'est pas très très fluide. C'est aussi la personne qui joue. Je... Je ramouille pas, je prends mon temps. Je profite du jeu. Ah, Twinset, j'ai l'impression que tu veux voir un speedrun des Monkey Island. Et tu vas chez le seul mec qui les avait jamais fait, quoi. Donc euh... Ouais, c'était une mauvaise idée, hein. Tu veux voir quelqu'un qui joue vite ? Comment t'es-tu retrouvé là-haut ? Par la seule volonté de mon esprit. Uh-huh. Ce sont ces sales gosses de zombies qui m'ont mis là. Ils m'ont trouvé sur la plage et m'ont fixé au bout d'une perche. Ils trouvaient ça follement amusant. Après ton live est bloqué en qualité source. Je t'invite à check tes PM Discord après ton live. Plus le son. Le son rame. Les autres, vous avez le souci ou pas ? Tu veux que je t'aide à descendre ? Je refuse qu'un crétin de mortel me vienne en aide. Je suis Meuret, l'invincible crâne satanique. Mon offre était désintéressée. Ne crois pas que ce n'est pas ton reste. Merci Autonomie pour la France. Qu'est-ce que tu fais coincer là-haut ? Je suis le symbole vivant. Vivant ? Le symbole très passé des forces de l'enfer qui un jour étendront leur emprise sur la planète entière. Ta connexion est dissidente Number 80. Alors Number 80 est même pas... Il est en banlieue lyonnaise. Que voilà, cette connexion est évidemment pas top. On peut dire que c'est un slow run. Mais oui, évidemment que c'est un slow run. Mais parfaitement. Et sinon, dans le 1 et le 2, je ne me serais pas fait chier des fois à attendre qu'il y ait une boucle en termes de dialogue à essayer toutes les combinaisons quoi. Oh, le pauvre. Seule là-haut. Oh, que non ! On ne s'ennuie jamais avec les puissances des ténèbres. Un jour ! Oh, je dois pourtant bien l'admettre, je m'ennuie à mourir. Au sens figuré, bien sûr. Evidemment. Ouais, en 4G, c'est plus fluide. Ah, mais t'as vraiment des merdes de connexion. T'es fibré, t'es... T'es dans un truc énorme. Granti, il faut venir jouer Among Us. Ah oui ! Ah, euh... Ah, euh... Ça vous... Bonjour Granti, bonjour Season et bonjour Mikage. Euh... Mais putain, mais tout le monde arrive, Among Us. Euh... Je sais... Ouais, non, je sais pas... Là, j'étais sur Monkey Island et franchement, je suis bien parti. Donc, est-ce que vous avez besoin de moi ou pas ? En fait, la grande question, c'est est-ce que je peux passer mon tour aujourd'hui ? Ou euh... Ouais, je sais que je vous avais dit sur le... On a besoin d'un imposteur sur Harcèlement de rue. Evidemment. Ok, bon. Bon, Among Us, ok. Hop là ! Allez ! Euh... Alors désolé euh... J'arrive, j'arrive. Attendez-moi hein ! Attendez-moi. Euh... Comment j'appelle ? Bah voilà, Among Us. Hop ! Hop ! Allez ! Allez, bisous ! Chargé ! Voilà ! Alors... Il en est où le petit là ? Ah oui ! Désolé ! Attendez, faut que je... Vire... Mon truc moche derrière ! Euh... Bon. Du coup... Tu m'as l'air bien nerveux. T'as bien nerveux le truc ? Peut-être, le problème c'est qu'il y a peu de gens qui traversent ce marécage. Que ferais-tu si tu avais le choix ? J'irais parmi le peuple des vivants pour les terroriser et leur glacer le sang dans les veines ! C'est ce qui te rendrait heureux ? Oui, heureux d'une manière infernale. J'aimerais bien rester pour discuter mais je dois partir. Ok. Bon. On dirait qu'il a atterri ici suite à un typhon. Hum... Non. Je peux pas prendre l'épave de bateau ? Ah là... Quel jeu nul ! Evidemment... Je suis un pirate, pas un vandale. C'est pas coeur de vandale quoi. Alors j'ai... Je n'en ai pas besoin. C'est juste un jouet. Je n'en ai pas besoin. C'est juste un jouet. Oh il voit maintenant, il arrive à repérer... Je n'ai pas besoin de ces ciseaux ridicules. Ok... L'alligator... Qu'est-ce qu'il a à me dire l'alligator ? C'est un gros alligator empaillé. Avec une très longue langue. Il est empaillé. Et alors ? Ah ! Ah Lady Vodou ! On ne s'est pas déjà rencontré. On se connaît depuis très très longtemps, Ghybrus Rupoud. Il est compréhensible que tu m'aies oublié avec toutes les épreuves que tu as vécues. On s'est rencontré sur l'île de Melee quand tu étais encore apprenti pirate. Attendez un peu, on va pas se faire un de ces flashbacks stéréotypés. Ça me rend toujours malade. Non, je vais être brève. Je t'ai aidé pas deux fois à vaincre le terrible, le Chuck. D'abord en te préparant une potion. Oui, ça me revient. Puis en te confectionnant une poupée Vodou qui avait sa forme zombie. C'est vrai ? Vous m'avez tant aidé et je ne sais toujours pas votre nom. C'est vrai qu'on connaît pas ce nom. Sur chaque île, on me connaît sous un nom différent. Mais les noms importent peu. Tu dois le savoir mieux que personne, Ghybrus Rupoud. C'est clair. Eh, vous osez vous moquer de moi ? Loin de moi cette idée ? Tu touffes. J'en ai des histoires à vous raconter, vous savez. Des histoires ? Oui, bien sûr, mais je sens une énergie négative. Je dois partir. Mais je dois vous parler de le Chuck. Et de l'aile aussi. Je vais disparaître dans un flash de lumière. Couvre tes yeux. Non, non, attendez. Tout a commencé sur l'île d'Inki. Je savais que le Chuck était sur le point de... À tout moment, je peux disparaître. Bon, d'accord, pas d'histoire. Elle n'est pas sympa. Elle n'aime pas nos histoires. Vraiment... Vous avez su aménager cet endroit avec vous ? Merci. Il ne faut pas faire attention au désordre. Les enfants n'ont pas rangé leur... Bah oui. Ils sont adorables. J'ai des photos, tu peux les voir ? Bah oui. Non. Non, je vous en prie. Pour l'amour difficile, non, je ne les supporterais pas. C'est la dernière chose que je souhaite voir. Oh putain ! Oh putain, en fait, je vais la vexer, je crois. Je crois qu'elle va être un peu vexée. Euh... Peut-être... Plus tard. Ce n'est pas le moment. Je sens... Qu'un malheur... Il dit autre chose quand même, hein ? Eh, vous avez mis dans le mille. Un malheur est bien arrivé. J'ai demandé Hélène en mariage. Félicitations, ce n'est pas un malheur, ça ! Quand je lui ai mis la bague de fiançailles au doigt, elle s'est retrouvée sous l'emprise d'une malédiction et elle s'est transformée en statue en or. Oh, voilà qui explique pourquoi j'ai récemment ressenti des ondes négatives. Ouais, c'est le tchèque est vraiment un sale type. Je parlais d'Hélène. Ce n'est pas le moment de se préoccuper de ça. Il faut faire vite. Ne panique pas, Guybrush. Elle ne craint rien tant qu'elle est envoûtée. Il faut simplement veiller à ce qu'elle ne soit pas volée. Oulah tu crois ? Euh... Euh... Cachée ? Tu ne l'as pas cachée ? C'est une statue en or massif sur une île pleine de... C'est... Le débile. Ah... Ah bah... Quoi ? Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est très fâcheux. Il sera difficile de la récupérer. Savez-vous qu'il a kidnappé ? Pas avec certitude. Mais je soupçonne les pirates qui ont jeté l'encre dans la crique de Danger. Que pouvez-vous faire pour lever le sort ? Non, le sort jeté par le Chuck est très puissant. On y trouve toute sa colère et sa frustration dans ses rapports avec le sexe opposé. Je n'ai rien ici pour lever un sort pareil. Mais il y a une solution. Génial, laquelle ? Tu dois remplacer la bague maudite par une autre de valeur égale. Une plus grande. Elle doit valoir au moins deux mois de salaire. Ok, deux mois de salaire. Mais le salaire de qui ? Parce que le salaire de Guybrush, ça va aller. C'est pas ouf quoi. Donc euh... Où trouverais-je une bague de diamants qui a cette valeur ? La légende dit qu'il y aurait une énorme bague de diamants sur l'île du sang. L'île du sang ? Jamais entendu parler. Bientôt, tu la connaîtras très bien. Mais tu dois être très prudente, Guybrush. Je vois que ton expédition sera pleine d'embûches et de périls. Des embûches et des embrouilles. Mais c'est possible que l'île du sang sera le lieu où... Où tu mourras. Hein ? Hein ? Je veux pas mourir, moi ? C'est quoi ce bordel ? Euh... Excusez-moi. Vous avez bien dit que je mourrais, c'est ça ? Ne fais pas l'enfant. Il n'y a pas de moyen moins dangereux ? Non. La valeur de la bague de l'île du sang vient de la charge émotionnelle qu'elle véhicule. Elle est le symbole d'un amour pur. D'un pouvoir plus grand que tout. Oh, comme c'est touchant. Je viens de voir ses chaussons. Ses chaussons ont des yeux. Pourquoi la musique change ? Comment se rendre sur l'île du sang ? Il te faudra trois chaussons. Comme d'hab, il me faut des trucs. Une carte de navigation car le voyage est long et périlleux. Un avion en bonne état pour t'y rendre. Et un équipage expérimenté. Waouh ! Carte, navire, équipage, c'est noté. Ok, donc on va voir un bout de tissu. Salut cactus, comment ça va ? Ouais, ouais, le 2 je l'ai fini avant-hier, je crois. Et puis voilà, j'avais pas commencé le 3. Et j'ai commencé le 3 tout à l'heure en début de stream. Et puis finalement, on m'a appelé pour du Mangus. Donc là, je viens de reprendre. Donc là, j'en suis au tout début du 3. Il y a Hélène qui a été transformée en statue en or. Gaybrush qui vient de se rendre compte qu'il avait fait une coderie. On l'avait sur la plage. Et voilà, on en est là. Et alors, cette fin du 2, j'ai été déçu. Alors donc, oui, moi ça va bien. Et la fin du 2, j'ai été assez déçu. Le petit tour de passe-passe de... Ah, mais en fait, c'est un rêve... Ah, Twinsen qui revient ! C'est bon, c'est bon mon gars, c'est fini. Et donc ouais, j'ai été déçu par la fin du 2 en fait. C'est peut-être le coup du... En fait, c'est un enfant qui est en train de se faire un... Qui est en train de se faire une histoire parce qu'il est dans un parc d'attraction avec son frère. Et finalement, non, c'est peut-être... C'est peut-être le Chuck qui l'a ensarcelé. Enfin... Est-ce que c'est vraiment un rêve ? Bah, vu qu'il y a un 3, a priori non. Euh... Et du coup, ça m'a vraiment sorti du jeu en fait. C'est... Ils ont vraiment trop pété le 4ème mur. Il y avait un 3ème mur dans le jeu. Qu'ils ont cassé et... Non ouais, ça m'a sorti vraiment sur la fin. Mais sinon, le jeu était vraiment très sympa. Et très drôle quoi. Et voilà. Et donc le 3, on a commencé. Et donc je viens de m'apercevoir qu'il n'y avait pas de remaster du 3. Euh... Le 3, c'est pas Aaron Gilbert. Ouais, c'est ce que vous m'aviez dit. J'ai retenu. Euh... Et donc ouais, c'est pas un remaster. C'est le jeu tel quel quoi. Et pour l'instant, ça a l'air sympatoche. Les graphismes sont cools. Mais à voir ce que ça donne au niveau de l'humour et tout. Si c'est aussi... Aussi référencé que le 1 et le 2. Et si c'est sympa. Mais pour l'instant, enfin... Pour l'instant, j'ai pas trop trop joué. Mais j'ai passé un bon mot pour l'instant. Sur le 3. Vous avez vu que MV me copie aussi ? Hein ? Est-ce que vous avez remarqué ça ? Je joue à Monkey Island. Il joue à Monkey Island. Je suis un influenceur maintenant. Ça y est ? Euh... Comment on va trouver la bague ? Tout ce que je peux dire, c'est que cette bague a une douloureuse histoire. Et je sens qu'une immense tristesse lui est associée. Tu en sauras plus quand tu auras débarqué sur l'île. L'île qui est vachement bien. Si vous avez l'occasion d'aller à l'île, franchement moi c'est une ville que j'adore. Donc euh... Allez-y. Allez visiter l'île. Allez manger de la carbonade et de la peau de chevêche. Franchement. Et du Welsh. Euh... C'est juste fantastique. L'île du sang paraît dangereuse. Vous devez venir avec moi. Non, je ne peux pas. J'ai vécu sur 3 îles différentes ces 6 dernières années. Je ne souhaite plus voyager. Je n'ai pas fini de rembourser cette épave. Alors... Alors... Elle a acheté une épave. A qui elle a pu acheter une épave ? Euh... Est-ce que Stan serait encore dans le 3 ? Mais qui me donnera de judicieux conseils ? Vous devez venir. Vous êtes mon seul espoir. Non Guybrush, il y en a une autre. Il du sang, le voilà ! Qu'il a kidnappé. Ouais, on s'en fout. Redis-moi comment lever le sort. J'ai finalement vacué le choc. J'ai finalement vaincu le choc et ses pirates squelettes. Le mal absolu ne peut jamais être entièrement détrui. Mais je l'ai entendu exploser en morceaux. Les pirates zombies ont la peau dure. Ils sont quasiment indestructibles. Comment ils ont déjà prévu le 4 ? J'ai finalement trouvé Big Whoop et j'ai été très très déçu. Big Whoop, c'est le mal absolu. Tu as de la chance d'en être sorti. Je ne me souviens pas très bien. J'en attendais beaucoup et la déception a été grande. Oui, c'est de là que le choc tire sa puissance. En tout cas, je n'y retournerai plus jamais. Ce n'est pas ce que je vois. Tu le verras dans le 3. Mais où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Tu le verras. La voix d'Aladin. Ah mais c'est pour ça que, Twinsen, tout à l'heure tu disais qu'Aladin avait bien changé. J'avais pas pigé la ref en fait. Mais euh... Et je ne connais pas la voix d'Aladin. Vous me jetez des pierres si je vous dis que j'ai... J'ai vu quasiment aucun Disney. J'ai vu Aladdin mais je l'ai vu une fois. J'étais tout môme quoi. J'en ai pas un souvenir fulgurant. Comment peut-on le détruire pour de bon ? Personne ne sait. Ses pouvoirs semblent plus grands à chaque incarnation. Tu l'as peut-être remis hors jeu pendant quelque temps. Mais ça ne durera pas. Qu'est-ce qui vous fait penser que le choc reviendra ? Certains hommes cherchent toute leur vie. Ils ne découvrent jamais leur raison d'être. Le choc a trouvé la sienne. Vous tourmentez, toi et Hélène, jusqu'à la mort. C'est ce qu'ils réussissent le mieux. Dit de cette façon, on l'excuserait presque pour toute sa cruauté. Après, ce qui me semble étrange dans le 3, c'est que dans le 2, Hélène en a rien à foutre de Guybrush. Globalement, elle trouve un peu débile. Elle a écrit un bouquin quand même sur le fait qu'il était un peu inutile sentimentalement parlant. Et là, dans le 3, ça commence direct. Vas-y, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. J'ai toujours été amoureuse de toi. Est-ce que tu veux m'épouser ? Oui, vas-y, c'est OK. Je trouve ça un petit peu forcé comme truc. C'est quel genre de deal ? J'aimerais savoir quel sort vaudou vous avez en chantier. Sort vaudou ? Oh, ça ! C'est juste une fondue pour ce soir. Je vais peut-être en monter. Il y a des pattes de lézard dedans ? Quelques-unes. Je passe. C'est juste une fondue. Putain, elle me fait envie que ça fondue. Putain, elle me fait envie que ça fondue en fait. Pour ça, je te disais qu'il fallait le prendre comme un... Comme un Monkey Island, mais dans un univers parallèle. Ok, d'accord, ça marche. Ah ! Ah ! Alors ça... Désolé pour le frottement. Ça, ouais. Ça, je veux savoir, moi. Je pense plus sur les façons de combattre la calvitie, j'imagine. Ouais. Tu n'avais pas une barbe la dernière fois où on s'est venu ? Oui. J'en étais très fier. Je me demande ce qui lui est arrivé. Merde. Merde. J'en ai dit de plus. Ah ! Alors donc, du coup, pour ma calvitie, c'est baiser quoi. Je ne saurais pas. Le jeu m'observe. Ouais, bah ouais. Est-ce qu'il y aura bientôt une question sur les poils blancs dans la barbe ? Je me suis aperçu tout à l'heure avant de lancer le stream. Alors donc avant, j'en avais que là. Et j'en avais un énorme ici. J'en avais un là. Voilà. J'ai vraiment des poils blancs qui commencent dans la barbe. Ça y est, je me fais vieux. Je voudrais trouver un régime pas trop contraignant. Je te ferai profiter d'une connaissance que l'on se transmet de mère en fille depuis des générations. Ouais, du coup, je l'ai lancé en VF. C'est quoi ça ? Et les doublages sont sympas, ouais. Regressé, riche en fibres, ça marche. J'aimerais en savoir plus sur les emprunts à taux variable. Mauvaise idée. Si au départ, cette solution est avantageuse pour accéder à la propriété, les fluctuations du marché peuvent pas la suite s'avérer dangereuses. Putain, c'est vraiment un jeu de gauche. Le mieux est commencé avec un emprunt à taux variable échelonné à 20%. Après un an ou deux, il faut selon l'état du marché, opter pour un financement à taux fixe. Vous pouvez me répéter ça ? Non. J'aimerais savoir ce qu'il faut faire pour travailler à la télé. Il y a Twitch maintenant. Si tu veux te perdre plus d'argent. Ouais, comme tout le monde. Reste pirate alors. Je veux en savoir plus sur un dieu aztèque. Quézac... 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 Quézac. Mais c'est parce que c'est d'autres jeux. C'est d'autres jeux de l'époque. C'est une référence que les jeunes ne comprennent pas. Le pire, c'est qu'on reçoit son premier décompte pour la retraite, ça met un coup. J'ai déjà commencé à m'y intéresser. Je suis déjà inscrit sur le site et tout. Il n'est jamais trop tard pour commencer à faire son décompte. Quetzalcoatl. C'est un gars plutôt gentil. Il n'est pas aussi sanguinaire qu'on le prétend. Il est moins grand qu'on ne le dit. Merci pour votre aide. Je dois m'en aller. Tout le monde connaît George... Ah, George Stobar. Bien non. Ok. Le marais, c'est fait. Le fort, c'est fait. Allez, on va arriver en ville. Ah, dès le temps de terminer, le train de Lype est prêt à quitter la gare. Oh. Ça, ça dure longtemps en fait, les Hype Chains. Les Chevaliers de Baphometh. Ouais, je dis Baphometh. Puerto Polio. Quand on arrive en ville, non mais j'y pensais. Tout le monde sort de nulle part. Par contre, je ne suis pas sûr. Ah, le barbier. Bienvenue au salon des barbiers pirates. Où chaque shampoing est une aventure. Si tu désires une coupe, tu dois attendre que je termine avec le capitaine Rottingham. Vous êtes des coiffeurs pirates ? Nous préférons nous appeler artistes capillaires. Super. Vous voulez-vous m'aider ? Je cherche une énorme bague de diamants. Une bague de diamants ? Oui, on dit qu'elle est énorme et qu'elle se trouve sur l'île du sang. L'île du sang ? Jamais entendu parler ? Oui, c'est une histoire compliquée. Il me l'a faux pour lever le sort qui a transformé ma fiancée en statue en or. De l'or massif ? Attendez un peu. Ai-je déjà trop parlé ? Qu'il est débile. Qu'il est débile. Coucou Bibi la diva. Comment ça va ? C'est con, vous étiez pas là au bon moment. Il y a eu... C'est en français, ouais. Il y a eu des dons de sub tout à l'heure et vous étiez pas là. Du coup vous êtes pas sub là. Rien dommage. Je viens de me lever. De la sieste ou du matin ? Il y a une plaque sous ce portrait. Elle dit... Capitaine Richard Pau-dessus. Les 4 océans n'ont jamais vu Pierre Gredin, mais nous lui avons fait une coupe de première main. Capitaine Charles Vint. C'était un formidable gaillard de plus de 2 mètres. Ses cheveux avaient été teints par un barbier maître. Ben oui mais otite sinusite. Ah ! Ah ! Non pas otite sinusite mais Covid. Non non c'est otite sinusite. Si elle le dit. Je pense qu'elle est au courant. Jack Rakam. Jack était un escroc patenté. Aux superbes cheveux gominés. Un petit perroquet. Tendre souvenir. Folle dingue. 1684, 1685. Oh ! Capitaine Steve Grommet. Il s'est battu et débattu. Il a crié, il a hurlé. Mais en sortant de chez nous, il n'avait plus un poil sur le caillot. Waouh ! Je parie que ses ciseaux coupent presque tout. Je ne peux pas les atteindre. Tom le lubrique. Il ne faisait pas bon la costée. Mais après un bon shampoing, il était doux comme un bébé. Non pas Covid, c'est le docteur qui l'a dit. Mais est-ce que tu as un bon docteur ? Edward crie perçant. Pour ce qui était du rhum, il ne craignait personne. Il a sifflé toute une bouteille pendant qu'on lui dégageait l'oreille. rachelle bourrasque. Cette dame n'était pas une débutante. Elle a tué 20 hommes en portant cette permanente. Ils ont fait du bon boulot quand même sur la trad et tout. C'est quand même sympa. Le meilleur. N'y touche pas triste individu où ce primate va louper ma coupe. Coiffure pour pirate méritant. Édition de printemps. J'attendrai le film. J'attendrai le film. Ok. C'est un peigne. Probablement fait avec la mâchoire d'un mammifère marin. Il l'a pris. Ah non, il le pose. Ah d'accord. Voyou. Est-ce qu'ils font référence à Zelda ? Dans un liquide bleu. On ne touche pas aux peignes. Ceci est à nous. Ok, 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 ok. C'est le levier pour mettre le client à la bonne hauteur. Ne touche pas à ce levier. Kinnasapus. Mais on travaille. Alors c'est plus ou on ne travaille plus notre anglais ? C'est lequel ? J'ai pas compris. Ah, par rapport à la version du jeu. Ah bah oui. Oui, oui. Oui bah oui, forcément. Bien le bonjour, je m'appelle Guybrush Threepwood. Je vois et je m'en fiche. Je suis un pirate intrépide. Ah. Ça veut dire quoi ? Ça veut simplement dire, ah. Si tu es un intrépide pirate, alors moi je suis chauve. Ah. J'ai été assez fort pour battre le Chuck à deux reprises. Le Chuck ? Ah. Même s'il est mort, je ne l'excuse pas pour ses cheveux. Vous êtes capitaine d'un navire, hein ? Pas n'importe quel capitaine. Ne me dis pas que tu ne connais pas le capitaine René Rottingham ? Jamais entendu parler du capitaine. Je suis le plus rusé et le mieux coiffé de toutes les Caraïbes. Voulez-vous faire partie de mon équipage ? Moi, me retrouver sous tes ordres ? Je t'en prie, ne me fais pas hurler de rire pendant que ce bouffon s'occupe de mes cheveux. Il a l'air un peu con. Pourquoi ne voulez-vous pas vous joindre à mon équipage ? Moi, je ne sers sous les ordres de personne. Attendez une seconde. S'il y a un trésor à trouver, c'est moi qui le trouverai et personne d'autre. Et quand je le trouverai, il ne fera pas bon être dans les parages. Savez-vous que vous attrapez des cheveux gris ? C'est complètement faux. Mais le gris va très bien à vos cheveux. Ce n'est pas... Je veux dire bien sûr, mais... Ce problème ne me concernera pas avant plusieurs années. Attends, c'est bien gris, hein. Si j'étais vous, je m'inquiéterais de ces zones clercimées. Calvitie ? J'ai déjà tué des hommes pour des remarques moins injurieuses. Vous avez un point de calvitie par derrière. Quoi ? Tu mens, forcément. Si vous le dites. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un endroit qui brille, derrière. Salut à toi, Angmar. Et bienvenue sur cette chaîne. Vous semblez irritée. Votre peau est peut-être trop sèche. Mon scalp est enduit deux fois par jour avec les meilleures crèmes au monde. Euh... Je... Je ne voulais pas en savoir autant. Tes insultes et tes insinuations me laissent de marbre. Il existe maintenant de merveilleux shampoings contre les pellicules. Il ferait mieux de t'en aller avant que je ne sois forcé de défendre mon honneur. Comment vas-tu, Angmar ? Et petite question, est-ce que 1917, c'est ta date de naissance ? Parce que si c'est le cas, chapeau. Je pense que tu serais la personne la plus âgée sur mon stream. Et de loin. Au feu ! Sauf qui peut ! Je suis sûr que les autorités maîtrisent parfaitement la situation. Ceci dit, Barbier, plus de crème hydratante. Attention, chien enragé ! Tout le monde dehors ! Je n'entends rien. Il n'y a pas de chien enragé dans la rue. C'est ce qu'ils veulent que vous croyez. C'est un complot ! C'est un complot ! Il y a un tueur fou avec une hache à la porte ! Fuyez ! Non, je ne suis pas sans paire. Je m'en doutais un petit peu, je t'avoue. Je préfère demander, on ne sait jamais. Je suis en version difficile. J'étais parti pour faire la version normale. Et Twinsen, pour ne pas le citer, qui est dans le chat, m'a dit « Oh là là, ce n'est pas les mêmes énigmes, il y a moins de trucs... » Je viens de me taper le 1 et le 2 juste avant. Enfin, juste avant. Ça fait quelques jours que j'ai commencé. Et donc voilà, je voulais vraiment faire le mode normal. Et puis Twinsen m'a dit « Non, non, fais l'autre mode. » C'est déjà que j'ai galéré pour les autres, mais là je suis parti sur du mode difficile. J'aime me faire du mal. Mais voilà, c'est pour faire le beau jeu, évidemment. Et j'aime bien faire toutes les possibilités de dialogue. « Il est important pour la santé de rester trop longtemps assis. C'est un risque majeur pour votre système cardiovasculaire. » « Ce que vous faudrait, c'est ce qu'il vous faudrait, c'est ce qu'il vous faudrait, c'est ce qu'il vous faudrait. » « C'est ce qu'il vous faudrait, c'est ce qu'il vous faudrait, c'est ce qu'il vous faudrait. » « Oh les cœurs ! » « Il est un mec qui reste sur son fauteuil 12 heures par jour. » Ah, c'est la fin. « Vous êtes occupé, je reviendrai plus tard. » « Bonjour à vous, je suis Guybrush Ripwood, pirate et ma... » « Silence. » « Ne le dérange pas pendant qu'il me coiffe. » « Hé mon gars, tu devras attendre ton tour. » « C'est comme ça, Fissi. » C'est marrant la voix qu'il a. « Le speedrun de ce jeu tourne autour des trois semaines. » Twinsen, Twinsen, je t'imagine chez toi, en train d'écrire ce message et faire. « Faire des clins d'œil comme ça. » « Eh ben moi, je vais passer 30 minutes chez le coiffeur. » « Et ouais, ouais, Twinsen, c'est en référence à LBA. » « J'ai déjà posé la question et il me l'avait dit. » « Il y a des gens de qualité ici. » « Je m'appelle Guybrush Ripwood, pirate et mairie. » « Et alors ? » « Alors, je vous salue, monsieur ? » « Bill ? » « C'est votre nom de pirate, Bill ? » « C'est Bill Gates ? » « C'est Bill Gates. » « Ah d'accord. » « Avec le nom complet, c'est pas pareil. » « 30 minutes par écran. » « C'est ça, minimum. » « C'est déjà le temps qu'il a mis pour sortir du bateau. » « Alors, Twinsen... » « Je veux bien qu'on se moque. » « Mais à un moment, faut pas mentir. » « J'ai mis 45 minutes. » « Donc voilà, si tu veux dire des choses, au moins les faits quoi. » « Les faits et rien que les faits. » « Donc il y a Bill Gates qui veut faire de la 5G. » « Vous comptez vous prendre de la mère un jour ? » « Les vaccins 5G, là. » « Un jour, peut-être, si je trouve un capitaine malable. » « Ah ! » « Parfait. Je serai votre capitaine. » « Cave sur l'île du sang pour la grande aventure. » « Vous venez ? » « Toi, un capitaine risible. » « Merci, Bibi. » « Merci, Bibi. » « Faut pas hésiter. » « C'est dans les règles du chat, toute façon. » « Dans les règles du chat, c'est qu'il faut féliciter le streamer. » « Donc... » « Si quelqu'un ne suit pas les règles, ban. » « Je suis le redoutable pirate qui a battu le tchoc. » « Que m'offres-tu au contrepartie ? » « Je connais des tas d'histoires super. » « Un trésor. » « Des montagnes d'or et de diamants. » « Des sceptres royaux en or massif. » « Autre chose. » » « J'ai... j'ai quelques jetons sur moi. » « En quoi ? » « Euh... oui. » « Et tu te dis chasseur de trésors. » « Tu n'en as vraiment pas l'allure, tu sais. » « Je suis sûr de trouver de l'or sur cette île. » « Tu es prêt à parier combien ? » « Eh bien... j'ai ces quelques jetons. » « D'accord. Reviens quand tu auras un vrai trésor à me montrer. » « Comment vous êtes-vous retrouvés dans la coiffure ? » « Je préfère exercer mes talents dans une chorale de coiffeur. » « Ça te gêne ? » « Non, je suis sûr que c'est très gratifiant. » « Que veux-tu donc dire par là ? » « Rien de particulier. » « Simplement que... la coiffure et le chant... » « Ça doit être passionnant. » « C'est un plaisir de chaque instant. » « Il est des jours où je ne sais comment contenir ma joie. » « Le vertige me prend et les rires jaillissent de moi comme une fontaine gazouillante au grand soleil. » « Bon, on change de sujet. » « C'est un canard albinos. » « C'est pas un canard albinos. » « C'est un canard avec des yeux en forme de cœur. » « D'où tu dis que c'est un canard albinos ? » « Non mais attends... » « Eh oui, c'est pas... » « D'où le nom... » « D'où le nom de... » « Limote, voyons. » « Mais parce que t'as un... » « Parce que t'as un écran pourri, c'est tout. » « Il a des yeux en forme de cœur. » « Voilà. » « D'où le nom de Limote. » « Doniob Love. » « Comme l'amour. » « Je vois pas les cœurs. » « Il y en a qu'un, quoi. » « Il y a un œil de votre profil. » « Donc... » « Un œil, un cœur. » « Vous connaissez des histoires du pirate ? » « C'est bon. Voici une histoire. » « J'avais embarqué comme mousse sur le grippe sourgissant à Puerto Bolo. » « Le capitaine était un grand chasseur de trésors qui faisait partie d'une secte. » « Vous voulez dire un sixième sens ? » « Non. » « La nature lui avait joué un tour en le privant de papy gustatif. » « Ses autres sens fonctionnaient bien. » « Et surtout, il avait le don de flairer. » « Nous avons quitté le port sans carte, guidé par les dons de notre capitaine. » « Pendant toute une semaine, nous avons tourné en rond. » « Nous avons jeté nos boucles d'oreilles en or qui perturbaient le capitaine. » « Après avoir jeté nos bijoux et notre or par-dessus bord, nous avons trouvé le bon cap. » » « Attendez un peu. » « C'était tout un tas de bijoux de pirate et de pièces d'or au fond du tout. » « Exactement. » « Les cons. » « C'est juste une intention. » « Ah les débiles. » « Ah les débiles. » « Oui, il coupe les cheveux alors que c'est une perruque. » « Et deuxième question. » « Depuis le temps qu'il lui coupe, normalement là il a un cratère. » « Ça fait quand même... » « Ça fait 30 minutes que je suis dans la pièce. » « Ça fait 30 minutes qu'il lui coupe les cheveux. » « Ça fait beaucoup. » « Dites, vous mangez quoi là ? » « Bonbon assiculé. » « Il est bon ? » « Ouais. » « Vous n'êtes pas du genre bavard ? » « Non. » « Ce fut un plaisir. Au revoir. » « Quoi ? » « Bonjour. Je m'appelle Guybrush Swipwood, pirate émérique. » « Cela va de soi. » « Ah bon ? Qui êtes-vous ? » « Edward Van Elgen. » « Pas le... » « C'est moi. » « Mon nom est la terreur de tous les pirates. » « Edward Petit Four Van Elgen. » « Mazette ? » « Mon équipage ne cesse de grandir, en serez-vous. » « Ton équipage ? Et pourquoi voudrais-je en faire partie ? » « Ce sera la grande aventure. Cap sur l'île du sang. » « Désolé, Swipwood. S'il est vrai que j'aimerais reprendre la mer, je ne pourrais pas servir sous les ordres d'un capitaine qui ne soit pas un gentleman. » « Un gentleman ? Mais j'en suis un. » « Alors prouve-le. Si tu es capable de me battre en duel, je servirai sous tes ordres. » « D'accord. Allons nous battre en duel. » « Si tu veux me provoquer en duel, tu dois m'insulter comme il faut. » « Hum... Ok. » « T'as-je dit que tu étais une vieille baderne pisseuse ? » « Je ne suis toujours pas impressionné. » « Je suis sûr que tu te bats comme un manche. » « Ça date un peu, ça. Reviens me voir quand tu auras une insulte moins éculée. » « Hé, c'est une belle chemise. Depuis quand es-tu daltonien ? » « Ça ne va pas. » « Moi je l'aimais bien celle-là. » « Tu putes partout, vieux bouc. Tu t'es roulé dans la bouse ou quoi ? » « Ce n'est pas le genre d'insulte que j'avais en tête. » « Je n'ai pas envie de vous insulter. Réglons ça autrement. » « Vous avez quitté la piraterie pour la coiffure. Pourquoi ? » « Quand la musique du grand large s'empare de votre âme, elle ne vous lâche plus. » « La vie de marin est rude. Et la mère ne connaît pas la pitié. » « Ça n'a pas été facile d'arrêter. » « Mais je me suis rendu compte qu'on pouvait s'enivrer de cette musique en restant à terre. » « En écoutant des compiles de chants de marins à prix réduit. » « En chantant sur les kits humains qui partent. » « En écoutant des compiles de chants de marins à prix réduit ? » « Euh, non. En démarrant un quartet de ténor barbier. » « Le problème, c'est que vous n'êtes que trois. » « Les auditions n'ont pas donné le résultat escompté. » « On a eu un ténor qui s'appelait Dominique, mais il est parti. » « Divergence artistique. » « Mes pieds me font souffrir. » « C'était quoi ça ? » « Oh, excusez-moi, je rêvais assez. Continuez je vous prie. » « On a passé tellement de temps pour trouver un nom à l'établissement, qu'on a décidé de laisser tomber le champ pour se lancer dans la coiffure. » « Mais il me plaît de penser que notre tâche ne se résume pas à couper des cheveux. » « J'espère que nos clients sortent de chez nous édifiés. » C'est édifiant, effectivement. Non, 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 histoire de pirate. On se fait chier. « Je dois m'en aller. » « Ça fait 40 minutes que je suis dans le shop. » « C'est emmerde, quoi. » « Ah, pardon. » « Ah, désolé. » « Ah, c'est le Covid. » « Est-ce qu'ils le voient ? » « Oh là là, non, non, non. » « Alors, la fontaine. » « 40 minutes par pièce, c'est une bonne moyenne. » « Une temporalité qu'on n'avait pas dans les autres. » « Enfin, si dans le 1, on savait qu'il était 10 heures. » « Mais on n'avait pas grand-chose d'autre, quoi. » « Mais là, il y a vraiment... » « Non. » « Il y a vraiment... » « On a des dates, quoi. » « Ça change un petit peu. » « Ah, des autocollants de l'île du sang. » « C'est bien, ça ? » « Il est collé sur la malle. » « Ça se trouve. » « C'est une vieille malle de voyage. » « Elle est recouverte d'autocollants de destination lointaine. » « Ce sont des lances de théâtre. » « Je n'ai pas besoin d'accessoires. » « C'est une fausse épée. » « Je n'ai pas besoin d'accessoires. » « Ok, ok. » « Chapeau magique. » « Attends, on va faire des tours de magie. » « Trop bien. » « Il est vide. » « Apparemment. » « Je ne veux pas déranger les pouvoirs magiques du chapeau. » « Regardez-moi dans mes œuvres. » « Y aurait-il un rôle dans cette pièce pour un pirate qui n'a peur de rien ? » « C'est un manteau de qualité. » « Avec juste quelques pellicules disgracieuses. » « Il est trop grand pour moi. » « Une tête d'âne. » « C'est un masque d'âne. » « Je n'ai pas envie d'avoir l'air d'un crétin. » « Oui, oui, je sais ce que vous pensez. » « Je ne vais pas rire. » « Quatrième mur. » « C'est du dernier cri. » « Oh, mais... » « Noooon. » « Noooon. » « Twinsense, c'est du spoil, ça. » « Eh, mais ce ne sont pas des pellicules. » « Oh oh... » « Ouais, pas de spoil vraiment. » « Elle... ce tortille... » « C'est pas cool. » « Rien dans la manche. » « Presto ! » « Hé, ça a marché. » « Il y a quelque chose dedans. » « Putain, un livre. » « Non, je me suis... » « Ah non, non... » « Qui... » « Non... » « Tu le connais... » « Tu le connais Twinssen, donc... » « Il ne dit pas que tu t'es dit. » « Assume, au moins. » « Faut avoir spoilé. » « J'ai toujours... » « J'ai toujours ma braise. » « Ma braise qui est infinie, quoi. » « Maître ou ne pas maître. » « Non, non, c'est pas ça. » « Non, effectivement, c'est pas ça. » « Arbre factice. » « Cette variété d'arbres factice était utilisée dans les pièces de théâtre des premiers colons. » « Allez, Slapy, tu dois y arriver. » « Ce soir, c'est la grande première. » « Ensuite, je tue ces arbres. » « Hum... non. » « Je ne sais plus si le ballet aquatique suit... » « C'est la tombe de Yorick dans Hamlet. » « Un pirate, quel qu'il fût, dégagerait une odeur nauséabonde. » « C'est un comédien. » « Dramatique. » « Je brûle Deb. » « Je soumets son armée. » « Je massage ses citoyens. » « C'est pas la voix de Sloth dans MGS. » « Je vais exploser le melon. » « C'est une série de jeux que j'ai pas fait non plus. » « Je ne saurais pas te dire. » « Et donc j'ai fini en mode facile récemment. » « J'ai hâte de voir la différence des énigmes avec la version difficile. » « Donc... » « Ah non, merde, j'ai confondu. » « Vous avez la même couleur de... » « Vous avez la même couleur de pseudo avec Twinsen. » « Donc j'allais dire à Twinsen, attends, tu me dis de faire la version difficile pendant que tu fais la version facile. » « Ok, non, ok. » « J'ai pas vu que c'était tout, Angmar. » « Désolé. » « 4, 5, 8. » « Rallye-toi à moi, Rosencrantz. » « Je suis ton père. » « Mais tain, il est là. » « Euh, yo. » « Yo. » « Je suis un dangereux pirate. » « Et vous, qui êtes-vous ? » « Cromwell. » « Slappy Cromwell. » « Mais en fait, ce n'est pas mon vrai nom. » « Mon agent trouvait que... » « Que mon nom ne se n'est pas assez bien. » « C'est quoi votre vrai nom ? » « Rex Fortune. » « Aventurier. » « Je vois. » « Avez-vous déjà été à l'Île du Sang ? » « Mais volontiers. » « Autrefois, l'Île du Sang était le grand centre de création artistique des Caraïbes. » « Nous repoussions toujours plus loin les limites de notre art. » « Les spectacles que nous donnions étaient d'une audace folle. » « Nous n'avions pas peur de choquer les sensibilités. » « Nous malmenions le bon goût bourgeois. » » « Et où est-ce que je pourrais le trouver ? » « Il est membre du Beach Club de Brimstone, ici sur l'île des pirates. » « Il est sûrement là-bas en ce moment. » « Je peux me joindre au spectacle ? » « Je vais vous dire, franchement, vous n'êtes pas convaincant en porteur de lance. » « Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois on m'a dit ça. » « J'ai pas envie de me prendre trop à la tête, Cactus. » « J'ai perdu ma patience d'enfant. » « On en a parlé, en fait, sur les précédents. » « Aujourd'hui, des jeux avec une difficulté comme ça, avec des énigmes... » « Le Monkey Ranch. » « Le Monkey Ranch. » « Le Monkey Ranch, putain. » « Ça serait compliqué, en fait. » « Mais c'est clair que l'époque n'était pas la même. » « Un jeu, quand tu l'achetais, il fallait que ça dure longtemps. » « Parce qu'il n'y avait pas tous les jeux qu'il peut y avoir maintenant qui sortent. » « Il y en a des dizaines et des dizaines, voire des centaines qui sortent tous les jours. » « Et du coup, oui, c'est compliqué aujourd'hui de faire un jeu qui est difficile et où tu te prends la tête et où tu n'arrives pas à finir. » « Au final, c'est fou, j'avais encore en mémoire pas mal des énigmes. » « Ou au moins certains éléments. » « Et du coup, Cactus, je parlais de Tony Hub qui disait qu'il n'avait pas fait MGS. » « Et alors ? » « Et alors ? » « J'ai sûrement fait des jeux que tu n'as pas fait. » « Voilà. » « Chacun son truc. » « C'est quoi ce texte inepte, cette bouillie de mots qu'on répète ? » « Il va se faire dégager. » « C'est l'art suprême du barde. » « Vous trouvez que c'est mauvais à ce point-là ? » « Eh, merci Angmar pour le follow. » « C'est plus que nul. » « Je n'aurais jamais dû toucher au texte d'origine. » « Comment ai-je pu de ma plume souiller, altérer l'incroyable force poétique qui se dégageait du maître ? » « Vous avez réécrit Shakespeare ? » « Par obligation, le public avait déserté mes spectacles. » « Plus un chat. » « Ces pirates sont tous des brutes épaisses. » « Ils n'ont pas la moindre sensibilité artistique. » « Alors je me suis mis à réécrire l'œuvre. » « Le génie de plusieurs siècles massacré en un chaud standard. » « Shakespeare. » « Medley shakespearien. » Ouais d'accord, il mélange tout quoi. Qu'est-ce qu'il fait celui à droite là ? Il roupille ? Il a deux jambes de bois quoi, pauvre gars. Euh... « Pourquoi ne pas s'appuyer sur les textes d'origine ? » « Quelle ironie du sort ! Quelle amère victoire ! » « En me confirmant que mon travail est bien d'une nullité sans pareil, vous me prouvez que je n'ai plus rien à craindre. » « Le succès sera au rendez-vous. » « Pourquoi est-ce que je trouve cela encourageant ? » « Est-ce que je peux vous regarder répéter cette horrible pièce ? » « Je préfère pas. » « Ça me trouble quand on me regarde. » « Je comprends, ouais. » « Continuez. » « Ensuite, je fais quelques tours de magie. » « Ah 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 ! » « Oh merde ! » « Je vais montrer à ces pirates. » « Ils ont dû changer la fin de Romeo et Juliette. » « Comme si c'était pas assez nul à chier en fait. » « À la fois en plus il... » « En plus à la fin il fait des tours de magie quoi. » « Oui, oui. » « Non mais référendant, c'est mon Kari Lando. » « Mais ma vraie vocation, c'est le terrain. » « Le problème est qu'on est pas pris au sérieux quand on est mannequin. » « C'est incroyable. » « Ah, vous trouvez aussi ? » « Casser une jambe de bois. » « Merci. » « Il y a plus de germes qui pullulent dans ta gueule grâce. » « Ah mais là ouais. » « Là c'est casser une jambe de bois, c'est break a leg. » « C'est euh... » « C'est euh... » « C'est ce que tu dis à quelqu'un en anglais quand il prépare quelque chose en fait. » « J'arrive pas à retrouver l'expression en français. » « Euh... » « Merde. » « Il y a un truc en français qu'on dit comme ça quand quelqu'un monte sur scène. » « Il souhaitait chance. » « Mais donc vu que lui break a leg, il a déjà les deux péter. » « Je pense que voilà, c'est plus compliqué. » « Je vais le laisser apprendre son texte. » « Le grog doit toujours être de qualité. » « Je n'ai pas besoin de planche. » « C'est dire merde au lieu de bonne chance. » « Il me semblait qu'il y avait un truc... » « Ah ouais, je vais aller envoyer une manuelle. » « Je vais m'aller au bout. » « Bah... » « Ouais, il apprend bien son texte. » « Ah, dis donc. » « Ok. » « Du coup... » « Vu qu'on a les poux... » « On va les balancer. » « À mon avis, c'est ça. » « Yes. » « Ils sont en train de se tortiller sur votre scalp comme un troupeau de terry. » « Belle analogie. » « Il faut un remède musclé. » « Je vais chercher les fers. » « Oh, oh, pas de précipitation. » « Il y en a pourtant une. » « Il pleut des poux. » « Il n'y a pas une minute à perdre. » « Je vais devoir amputer. » « Non, mes cheveux, ils sont si beaux. » « Ouah ! » « Ah oui. » « Ah ! » « Euh... » « Ok. » « Ça va vite, hein. » « Ce caillou fait office de presse-papier. » « Touche pas à ce presse-papier. » « Hé, je fais qu'est-ce que je veux, hein. » « T'arrête, hein. » « C'est pas toi qui décide, hein. » « Une coupe ne me ferait pas de mal. » « Prends place, mon gars. » « Je te ferai une coupe dernier cri. » « Bonjour. Je suis Guybrush Sweepwood. » « Expert en problèmes de piraterie. » « Content de te rencontrer, Guybrush. » « Je suis Huggies McMutton, du clan des McMutton. » « Ouais, bah j'avais pas vu le kilt. » « Effectivement. » « Effectivement, le mec a un kilt. » « Euh... » « Allo, les clichés. » « En se mesurant à moi dans une épreuve de force traditionnelle. » « Je vous aide à déménager. » « Non, il s'agit d'un sport traditionnel écossais où il faut montrer sa force. » « Le lancer des troncs. » « Oh, le lancer des troncs. » « Et pourtant, j'ai le câble. » « J'ai le câble. » « Mais la tradition, c'est sacré. » « Écoutez pas ça. » « Les traditions, souvent, c'est de la merde. » « Faut les remettre en question. » « Et voilà. » « Est-ce qu'il est nu en dessous ? » « J'en sais rien. » « Il n'y a pas de petit ventilateur, donc on peut pas la tuer. » « Peut-être après que j'ai fini tes cheveux. » « Comment êtes-vous devenu coiffeur de pirate ? » « J'ai passé plus de dix ans à bord de l'Anathema. » « Le bâtiment le plus rapide de toute la flotte écossaise. » « Mais comment êtes-vous devenu coiffeur de pirate ? » « J'avais le vent en poupe. » « Ah. » « J'avais le vent en poupe. » Ok. Oui. « Alors, vous avez ouvert ce salon ? » « Mais pas tout seul. » « La coiffure me passionnait. » « Petron, ouais. » « C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. » « Et ils en ont parlé à deux amis à eux ? » « C'est ça. » « Et aussi en ont parlé à deux amis, et ainsi de suite. » « J'aimerais en savoir plus sur les méthodes d'implants. » « Ah, ça ne marche jamais. » « N'est pas bien d'interférer avec ce que fait la nature ? » « Connaissez-vous de bonnes histoires de pirates ? » « Eh bien, voici l'histoire du secret de l'île du Caillou. » « Nous étions un équipage d'une quarantaine d'hommes sous les ordres de Jack MacMollos. » « Le plus grand de tous les capitaines. » « Une nuit dans un port, MacMollos entendit parler d'un trésor enterré quelque part sur l'île du Caillou. » « Une quinzaine plus tard, nous accostions l'île du Caillou. » « Le lendemain matin, nous trouvions le trésor. » « Ils sont bons, hein. » « Le capitaine a emporté le secret. » « Oh non, je vais être encore obligé de creuser des tombes. » « C'était un spectacle de toute beauté. » « Un coffre en or massif. » « MacMollos a sauté dans le trou et a entouré le coffre de ses bras busclés. » « Il s'est penché sur le coffre, a compté jusqu'à trois, a respiré un grand coup et l'a soulevé. » « Quand on a entendu son dos craqué, on a tous grimacé, même les plus aguerris d'entre nous. » « Le soir, nous étions tous couchés sur la plage, perclus de douleur. » « Et voilà. » « Fallait le soulever avec les genoux. » « Passer à plusieurs. » « Il fallait installer un système de cordes avec des poulies. » « Ouais. » « A chicken with a pulley in the middle. » « C'est ça qu'il fallait faire. » « Inonder le trou pour que le coffre monte. » « Cet avorton utilisa un levier et prit le coffre. » « Il l'emporta sur son navire en rigant de nous. » « Et mon capitaine, l'intrépide MacMollos, » « mourut en se maudissant de ne pas avoir été assez fort. » « Son nom. » « C'est un nom peu banal. » « Oui, je l'admets. » « Mais Haggis est juste un surnom. » « Ce nom est celui d'une recette. » « Une panse de mouton cuite avec cœur et rognon. » « Vos parents attendaient peut-être une fille. » « C'est quoi ce liquide bleu dans le pot ? » « Ah, le vieux jus de peigne. » « C'est un breuvage fermenté qui a fait perdre la raison à plus d'un marin. » « Pour ne pas se brûler la gorge, il faut un conditionneur. » « Du jus de peigne. » « Ok. » « Ce sont d'excellents ciseaux. » « Oui, c'est ma meilleure paire. » « Elle peut presque tout couper. » « Pourquoi sont-ils au plafond ? » « Il m'arrive de couper les cheveux. » « Avec une telle rapidité, ils vont se planter là-haut. » « Ok. » « Pourrais-je emprunter vos ciseaux un instant ? » « Non, désolé. » « Voilà. » « Oui, je crois que vous l'avez mentionné. » « Tralala. » « Je suis persuadé que ça va couper un truc genre du métal ou... » « Ça va encore être dingue. » « Quand je pense à ce que je pourrais faire avec ces ciseaux... » « Ouais. » « Ces ciseaux sont en effet excellents. » « Vous ai-je dit que ces ciseaux étaient splendides ? » « C'est bien vrai. Ce sont les meilleurs ciseaux que j'ai jamais possédés. » « Et ils peuvent presque tout couper. » « Ok. » « Je trouve que c'est coupé assez court. » « C'est toi qui décide, Manga. » « Bon. » « Sur ce... » « Sur ce, on va s'arrêter là pour tout de suite. » « Il est bientôt 19h. » « Ça fait déjà 4h de live. » « Hop, je vais enregistrer. » « Parce que là, oui, il faut que je pense à enregistrer. » « Hop. » « On va l'appeler comment ? » « Manger. » « Voilà. » « Je vais aller manger. » « Il est possible que je reprenne après manger une soupe au lit. » « Non, quand même pas. » « Faut pas déconner. » « Hop. » « Je vais couper. » « Oh, regardez ce chat. » « N'est-il pas merveilleux ? » « N'est-il pas merveilleux ? » « C'est... » « C'est sublime. » « Regardez ça. » « Regardez ça. » « La qualité de ce chat. » « Juste... » « Juste sublime. » « Donc, ouais. » « Il est pas improbable que je reprenne après manger. » « Euh... » « Ah, merci, 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 merci. » « Vous me faites bien du plaisir. » « Vous me faisiez du plaisir, les gens-là. » « Euh... » « Et voilà. » « Euh... » « Sur ce, sur ce... » « Chez qui je vous... » « On va quand même se faire un petit raid. » « Euh... » « Chez qui je vous envoie... » « Chez qui je vous envoie... » « Ah, il y a Frogins. » « Il y a Frogins qui est en live. » « Bah voilà. » « On va vous envoyer chez le copain Frogins, quand même. » « Euh... » « Il est bientôt... » « Il est bientôt affilié. » « Donc, n'hésitez pas à le follow. » « Euh... » « Si c'est pas déjà le cas. » « Ah bah ouais. » « Bah super. » « Bah, coucou Mitsuki. » « Bah, merci beaucoup. » « Ouais, ça me fait plaisir qu'il y ait pensé à moi pour un raid. » « Mais là, ouais, non. » « Je vais m'arrêter. » « Je repars plus tard. » « Par contre, je te conseille d'aller raid Mister Frogins. » « Il est en live tout de suite. » « Et euh... » « Voilà. » « C'est quelqu'un de chouette. » « Il est en train de faire du Isaac, là. » « Voilà, voilà. » « Ah, pour le coup, j'ai déjà coupé. » « Ah, d'accord. » « Bah, tant pis. » « Tant pis, tu le sauras pour une prochaine fois. » « Mais c'est gentil d'avoir pensé à moi pour le raid. » « Vraiment, merci, merci beaucoup. » « Euh... » « Hop. » « Donc, on va partir chez Frogins. » « Merci à tous d'être passés. » « Euh... » « Voilà. » « Merci pour vos petits mots gentils. » « Merci pour les follow et les subs que j'ai eu aujourd'hui. » « J'en ai eu pas mal. » « Voilà, ça fait vraiment plaisir. » « Et puis, voilà. » « Quand vous arrivez chez Frogins, faites-lui un petit coin de ma part. » « Ça fait toujours plaisir. » « Sur ce, je vous abandonne. » « Peut-être à plus tard. » « Sinon, à demain. » « Bisous tout le monde. »